Je vous explique les règles de Visite Royale, un jeu exclusivement pour deux joueurs de Reiner Nietzsche, illustré par Carl Jane Mountford et édité par Yellow, dans lequel vous devez attirer le roi en visite dans la région, dans votre duché et jusqu'à votre palais. Déroulez le plateau entre les joueurs afin que chacun se situe devant son château. Placez le roi sur la case de la fontaine, la case centrale portant le symbole suivant, et les gardes de part et d'autres sur les cases comportant les symboles de casque en laissant une case vide, et enfin placez au hasard le sorcier et le fou chacun sur une case adjacente au roi. Disposez le pion couronne face grande couronne visible sur la case centrale faisant face au roi. Enfin, mélangez les cartes et distribuez-en 8 à chaque joueur. Le joueur ayant le sorcier dans son duché est désigné premier joueur. À tour de rôle, en commençant par le premier joueur, vous allez au choix jouer des cartes de votre main ou utiliser le pouvoir du sorcier ou du fou. Chaque carte vous permet de déplacer un type de personnage d'un nombre déterminé de cases vers votre château en défaussant l'une des cartes de votre main. Une fois l'action menée, vous pouvez défausser une autre carte de même type pour déplacer à nouveau le personnage de une ou plusieurs cases. Répétez cette opération en jouant les cartes une à une autant de fois que vous le souhaitez. Vous ne pouvez néanmoins pas utiliser de cartes dont vous ne pouvez pas appliquer l'effet au complet. Le roi doit toujours se trouver entre ces deux gardes et sur des cases séparées, mais pas nécessairement adjacentes. Ainsi, le roi peut être séparé de ses gardes de plusieurs cases. Les gardes restent toujours de part et d'autre du roi. Cette carte vous permet de déplacer un garde d'une case. Celle-ci vous permet de déplacer les deux gardes, chacun d'une case, ou un garde de deux cases. Enfin, cette carte vous permet de déplacer les deux gardes afin qu'ils se trouvent sur les cases adjacentes au roi. Vous pouvez déplacer le roi d'une case grâce à cette carte et si vous défausser simultanément deux cartes identiques, vous pouvez déplacer la cour, c'est-à-dire le roi et ses deux gardes, d'une case dans la même direction. Le fou se déplace de deux à cinq cases selon le chiffre imprimé sur la carte et retourne sur la case centrale lorsque la carte M est jouée. Le sorcier, quant à lui, se déplace de une à trois cases. Plutôt que de jouer les cartes de votre main, vous pouvez aussi décider à la place d'activer le pouvoir du sorcier ou du fou. Utilisez le pouvoir du sorcier en attirant un autre personnage sur la case où il se trouve. Le roi doit toujours se trouver entre ces deux gardes et le fou ne peut pas être attiré par le sorcier. Si le fou se trouve entre votre château et le roi, vous pouvez utiliser son pouvoir. Pour cela, utilisez vos cartes fous comme des jokers, vous permettant de déplacer n'importe quel personnage du même type d'autant de cases qu'indiquées par la valeur de la carte. Vous pouvez ainsi jouer plusieurs cartes fous. Les deux gardes sont considérées comme étant du même type, vous pouvez donc les déplacer tour à tour en utilisant des cartes différentes. Une fois votre tour terminé, déplacez le pion couronne d'une case pour chaque personnage qui se trouve dans votre château et d'une case si la cour au complet se trouve dans votre duché. Enfin, complétez votre main en piochant autant de cartes que nécessaire afin d'en avoir toujours huit. Lorsque la pioche se vide pour la première fois, mélangez la défausse afin d'en former une nouvelle. Retournez ensuite le pion couronne sur sa face petite couronne. La partie prend fin immédiatement si le roi ou la couronne se trouve dans l'un des châteaux ou que la pioche est vide pour la seconde fois et que le roi ne se trouve pas sur la case centrale du plateau. Le joueur qui reçoit la visite du roi ou la couronne remporte le jeu. Bonne partie !